Pierre Palmade sera transféré, ce dimanche 5 mars, à l'hôpital Marie-Lanne Long au Plessis-Robinson pour une durée de 48 heures, son état de santé ne permettant toujours pas de respecter le mandat de dépôt ordonnant son placement immédiat en détention provisoire. Transféré dans un premier temps au service d'addictologie de l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif lors de sa mise en examen pour homicide et blessure involontaire à la suite du violent accident de la route qu'il a causé le 10 février, le quinquagénaire y a fait un AVC le 25 février. En plein sevrage contraint, l'humoriste était en effet un consommateur régulier de plusieurs drogues d'urdon de la cocaïne et une drogue de synthèse connue sous l'acronyme 3MMC. Des substances que Pierre Palmade consommait notamment lorsqu'il s'adonnait à des séances de chemsex avec des hommes rencontrés via la plateforme Grindr. Si certains d'entre eux étaient attirés par la drogue que le comédien, très généreux, n'hésitait justement pas à partager avec ses partenaires sexuels, d'autres comptaient sur une promesse en particulier, que la star use de ses relations pour les aider à obtenir des papiers. Nos confrères de Voici expliquent, dans leur édition du vendredi 3 mars, que ces jeunes hommes en situation irrégulière devenaient alors ces hommes de main. Pierre Palmade, François Cluzet, Benoît Magimel. Les stars sont à bout sur leurs addictions de livraison par semaine si est-il toute une mécanique bien rodée que Pierre Palmade, au plus bas depuis quelques temps, avait mis en place pour pratiquer du chemsex. Nos confrères rapportent que le metteur en scène et auteur disposait notamment d'une garçonnière à coke, dans le quatrième arrondissement de Paris, où il se faisait livrer, chaque mardi et chaque jeudi, entre 50 et 150 grammes de MMC par son dealer attitré. Une quantité de drogue qu'il ne consommait bien évidemment pas seul. Pierre était très généreux, il fournissait tout le monde, a ainsi confié un proche du comédien à Voici. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, Tiziano da Silva, Cyril Moreau Et puis, Pierre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501